Bienvenue à tous pour ce commentaire de la fiche 3.3 sur le produit scalaire, fiche qui ne contient que des exercices. Exercice numéro 1, on munit le plan d'un repère autonormé, on se donne de points A et B. Le cercle C de diamètre segment B coupe la droite verte d'équation Y égale 2 en E et F avec XE plus petit que XF. C'est simplement pour indiquer que le point E c'est le point de gauche et le point F c'est le point de droite. Question numéro 1, donnez une équation du cercle C, forme développée. Question numéro 2, calculez l'abscisse de E et l'abscisse de F. Pour la question numéro 1, pour obtenir facilement une équation du cercle bleu dont on connaît un segment diamètre rouge, il suffit simplement d'imaginer un point M de coordonnée XY quelconque appartenant à ce cercle bleu et de caractériser vectoriellement ce qui se passe. En termes de réaction, on commence par prendre le point M quelconque dans le plan, qu'on note XY ses coordonnées, on cherche les coordonnées du vecteur MA et les coordonnées du vecteur MB en fonction de X et de Y, puisque ça va dépendre, les coordonnées de ces deux vecteurs vont dépendre, vont faire intervenir le petit X et le petit Y du point M. Et puis ensuite on écrit la caractérisation qui dit que M appartient au cercle C dont un diamètre est le segment rouge, si seulement si MA vecteur scalaire MB égale le nombre 0 comme on l'avait vu précédemment. En utilisant l'expression du produit scalaire valable dans un repère orthonormé, c'est-à-dire que MA scalaire MB c'est le premier nombre fois le premier nombre, donc 1-X fois 7-X plus 2ème nombre fois 2ème nombre, 3-Y fois moins 1-Y. Donc la caractérisation MA scalaire MB égale à 0 va s'écrire 1-X fois 7-X plus 3-Y facteur de moins 1-Y égale à 0. Je développe comme un barbare pour obtenir la forme développée. Question numéro 2, les coordonnées d'un point commun au cercle C à la droite et d'équation Y égale 2 sont les solutions du système obtenu en assemblant une équation de ce cercle avec une équation de cette droite, ce que j'ai fait ici. Et ensuite comme Y égale 2, je peux réinjecter la valeur de Y dans la première équation pour me débarrasser de Y. Et je vais obtenir une équation ici, donc en ligne numéro 2 à présent puisque je les ai permettées, une équation avec une seule inconnue, petit X. X au carré plus 2 au carré qui résulte de Y au carré en remplaçant Y par sa valeur 2, moins 8X moins 2 fois 2 plus 4 égale à 0. J'obtiens du second degré en X, X carré moins 8X plus 4 égale à 0, que je peux résoudre soit par la méthode du discriminant, ce qui va être effectivement extrêmement lourd ici, soit en canonisant très très facilement puisqu'on sait, on l'a vu, dans les équations de cercle, on sait canoniser très très facilement une expression du second degré qui commence par X au carré. C'est la technique que j'applique ici. Je poursuis. J'obtiens, alors je poursuis la ligne numéro 2, j'ai X moins 4 au carré moins 12 égale à 0, je vais factoriser puisque 12 c'est le carré de racine carré de 12, et racine carré de 12 c'est racine carré de 4 fois 3. Racine carré de 4 fois racine carré de 3, donc 2 racines carré de 3. Donc 2 racines carré de 3, le tout au carré, vous pouvez le vérifier, ceux qui n'ont pas bien suivi, ça va vous donner 12. Alors pour les élèves qui auraient du mal, je leur reprends 2 fois la vérification, 2 fois racine carré de 3 au carré, c'est 2 au carré fois racine carré de 3 au carré, 2 au carré 4 et racine carré de 3 au carré, 3, 4 fois 3, 12, ça marche. Je me retrouve ici avec la forme grand A au carré moins grand B au carré, qu'on sait, la factoriser depuis la classe, depuis la classe 3ème. A carré moins B carré, c'est A plus B fois A moins B. A plus B, facteur de A moins B. On se ramène à un produit de facteurs qui vaut 0, donc là au moins des deux facteurs vaut 0, ce qui finalement va me donner deux possibilités. Pour X et une seule possibilité pour le Y qui vaut 2. D'où la conclusion, les coordonnées de E qui sont, le Y c'est tout bêtement 2, mais ça on le sait depuis longtemps, et c'est les abscisses de E et de F qui sont un petit peu délicats, qui sont les deux valeurs de X ici. Je montre une vérification avec GeoGebra, il faudra bien lire, c'est très très facile à vérifier, et vous avez vu que ça marche absolument très bien. Exercice numéro 2, exercice numéro 1 qui était un petit peu, non pas théorique du tout, c'était que de la pratique, exercice mais un petit peu délicat. Exercice numéro 2, dans un repère auto-normé, on considère A, B et C, j'ai fait la figure, et un autre grand H, l'orthocentre du triangle ABC, c'est-à-dire le point d'intersection des trois hauteurs de ce triangle. Question numéro 1, indiquer ce que représente le vecteur BC pour la droite AH, le vecteur BC pour la droite AH. C'est tout bête, on va commenter un petit peu. Pour la droite AH, le vecteur BC c'est un vecteur qui est non nul, et qui est perpendiculaire entre guillemets à la droite AH, on dit que c'est un vecteur normal à la droite AH. On va le mettre par écrit ensuite. Question numéro 2, déterminer une équation, pardon, faire la question numéro 1, puis donner l'équation réduite de la droite AH. Alors comme la droite AH, on connaît un point, le point A. Le point H n'est pas bien connu, c'est certes l'orthocentre du triangle, mais les cordolées du point H ne sont pas connues. Pour la droite AH, ici, je connais un point, le point A, et je connais un vecteur normal, le vecteur BC, donc je vais me débrouiller à partir de là pour donner l'équation réduite de cette droite, de la droite AH, tout en ne connaissant pas bien, en ne connaissant pas du tout les coordonnées du point H. Il ne s'agit pas de lire graphiquement ici, évidemment. Question numéro 2, déterminer une équation cartésienne de la droite BH, donc en s'aspirant la droite BH, en s'aspirant de la méthode suivie dans la question 1, je ne l'ai pas dit, mais c'est évident. Et question numéro 3, calculer les coordonnées du point H. Question numéro 1, BC vecteur, BC vecteur, c'est ce vecteur-là, c'est un vecteur non nul et qui est orthogonal au vecteur AH, donc BC vecteur est un vecteur normal. Je vous rappelle qu'un vecteur normal à une droite, c'est un vecteur non nul et qui a l'idée de être perpendiculaire A. Et le vecteur BC possède ces deux qualités. Donc c'est effectivement un vecteur normal à la droite. En notant M, XY, un point quelconque du plan, on a AM vecteur, X moins 4, Y moins 6. Et d'autre part, BC vecteur, donc je calcule bêtement les coordonnées des vecteurs APC, j'obtiens 6 et moins 1, ce qu'on peut vérifier. De B vers C, c'est vers la droite 6 pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et vers le bas, 1 pas. Donc les coordonnées des vecteurs B et C, c'est 6 et moins 1. C'est OK. 6 et moins 1, c'est OK. On a ensuite M appartient à la droite AH, si seulement si, AM scalaire BC égale 0. Parce que dire qu'un point M appartient à la droite AH, c'est dire que AM, si j'imagine un point M sur la droite ici, sur la droite AH, par exemple ici, pour fixer un petit peu les choses, AM vecteur, il est perpendiculaire, on dit orthogonal, au vecteur BC. Donc j'ai une manière pour caractériser les points qui appartiennent à la droite AH, c'est le fait que le vecteur AM est orthogonal à le vecteur BC. Donc le vecteur BC est orthogonal à le vecteur AH, pardon, AM, peu importe. Alors c'est ce que j'utilise ici, et en utilisant ce constat, je vais finalement, en développant, obtenir l'équation réduite de la droite AH. En utilisant l'expression du polyscalaire dans un repérateur normal, on obtient, je vais essayer de lire le détail, et puis ensuite on isole Y, Y égale 6X moins 18. Tout ça, c'est vérifiable avec Jogebra, évidemment, pour vous amuser. Question numéro 2, de même, c'est la même technique, je vous laisserai lire en détail, on l'obtient cette fois-ci. Alors ce n'est pas l'équation réduite, c'est une équation. Je demandais une équation cartésienne de la droite BH, je ne demandais pas l'équation réduite, donc je ne fais pas d'effort. En isolant Y, c'est-à-dire en faisant un effort, j'aurais finalement obtenu l'équation réduite de la droite BH, mais elle va faire intervenir des fractions, donc ce ne serait pas très malin de le faire, et c'est pour ça que l'énoncé étant relativement bien construit, dans la question 2, on ne demande pas l'équation réduite de la droite BH, mais une équation cartésienne de BH, pour éviter d'avoir à manipuler des fractions. Question numéro 3, le point H, c'est les points d'intersection de AH et BH, donc ces coordonnées sont les solutions du système obtenues en assemblant une équation de chacune de ses droites. Donc je forme le système et je résous, ici par substitution, je pense à la méthode la plus simple, puisque Y est isolé dans la première équation, je vais réécrire la deuxième en remplaçant, en substituant à Y son expression 6x-18, d'où le nom de la méthode par substitution. Je me retrouve à la ligne numéro 2 avec une équation n'ayant plus qu'une seule inconnue, petit x, qui est donc très facile à résoudre. J'obtiens, pas très agréable, mais bon, très facile, x égale 97 sur 27, que je réinjecte dans la première équation, Y égale 6x-18, je vais remplacer X par sa valeur 97 sur 27, ce qui va me donner finalement Y égale 32 neuvième. Finalement, le point H, il a pour coordonnées, 97 sur 27 et 32 neuvième qu'il eut cru. C'est un petit peu compliqué, c'est pas... Alors, c'est vérifiable, donc la suite, c'est une autre fiche. C'est vérifiable, évidemment. Avec GeoGebra, n'hésitez pas à utiliser GeoGebra pour vérifier, si jamais vous ne savez pas le faire, le vérifier avec GeoGebra, vous m'envoyez un mail pour que je puisse éventuellement vous faire une vidéo. Je vous dis une très bonne journée à tous, et à très bientôt.